Générique Bonjour, une visite d'1h30 pour découvrir la richesse de la faune et de la flore du lac de Grandlieu. Cormoran, Héron, Canard, rendez-vous à l'Observatoire ornithologique de Grandlieu, un lieu d'observation géré par la Fédération départementale des chasseurs. L'Observatoire a été inauguré en 2009 et il accueille le public le week-end ou la semaine sur réservation. Il a été installé sur une pointe qui s'avance dans le milieu du lac de Grandlieu, ce qui lui permet de bien voir le lac de Grandlieu, la partie centrale de ce qui est tout le temps en eau, et aussi d'avoir une vision sur une grève, un endroit où il y a peu d'eau, où les oiseaux viennent beaucoup. Sur les plus de 200 espèces d'oiseaux qui viennent au lac de Grandlieu, on ne les voit pas tous, mais on en voit un certain nombre, ce qui change un petit peu en fonction des saisons aussi, entre le mois de mai et le mois d'octobre, ça bouge un petit peu. Ce qu'on verra souvent, c'est les ronds cendrés, grandes aigrettes, les spatules, puisque les spatules blanches viennent bien autour de l'Observatoire, donc on en voit souvent. C'est un oiseau plutôt craintif. Des ibis, des canards de différentes espèces, des limicoles, donc ça peut être des barges comme ça peut être aussi des becacéines. À l'Observatoire, je dirais même d'une visite à l'autre, vous n'êtes pas sûr de voir la même chose en fait, puisque les oiseaux, on ne les attache pas par une patte, donc ils sont là, et puis de temps en temps, on est dans l'Observatoire pour prédateur poste, tout le monde s'en va, après, dix minutes après, c'est d'autres qui reviennent. On dit souvent, c'est la deuxième richesse pour la France après la Camergue, en diversité d'oiseaux en fait, dont certains oiseaux vont nicher qu'ici ou ont des effectifs majeurs. Le cas de la Spatule Blanche ou de la Grande Engerette, c'est deux cas où, en fait, elles nichent pas qu'ici aujourd'hui, mais le principal style d'édification français, c'est Grand Lieu. Et grâce à un Grand Lieu, aujourd'hui, elle se reproduit dans d'autres endroits en France. Pour certaines espèces, comme les canards, en retour migratoire, mettons les canards souchés, qui est une espèce de canard, on peut monter jusqu'à plus de 17 000 canards souchés sur le lac. Donc, en fait, le lac, c'est un haut lieu pour les oiseaux. Donc, il y a des oiseaux, effectivement, qui vont venir en grand nombre. On peut prendre aussi l'aiguille faite moustache, c'est une toute petite mouette qui niche sur la feuille du Nuneifar. C'est la plus grosse colonie française de cette espèce-là sur le lac de Grand Lume. Et pour plein d'espèces, c'est comme ça. L'observatoire est ouvert de fin mai à fin octobre, lors de la remontée des eaux, ouvert au grand public le week-end. Les visites sont accompagnées d'un guide. Les départs sont programmés à 14h30, 16h et 17h30. Les groupes scolaires et adultes peuvent également y accéder en semaine sur réservation. Sous-titrage Société Radio-Canada